bonsoir mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien venez nous allons parler un peu fatim keita comment vas-tu j'espère que tu vas bien mesdames et messieurs l'heure à sonner connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous partager la vidéo partout 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 partager la vidéo dans tous les groupes moi-même je fais la même chose voilà partager commencer à partager déjà avant que je ne parle partager partout on sera pas long on sera même pas long je suis en train de partager dans les groupes aussi hein voilà comme vous savez bien c'est une nouvelle page donc les gens n'ont pas l'habitude de cette page ouais commencez déjà à partager je partage dans tous les groupes là avant de commencer l'émission voilà c'est aussi ça les amis je serai pas long hein bonjour mesdames et messieurs la salutation dépend de vos positions précises alors ici monsieur fama canté comme vous le savez bien c'est ma nouvelle page jeune visionnaire fama ce soir je vais faire une répétition parce que vous savez sur la toile actuellement il n'y a pas ce que j'ai pas dit avant donc j'évite la répétition parce que vouloir faire des émissions sans cesse on sera on se répète sans se rendre compte parce que la situation guinéenne malheureusement et très fort malheureusement la situation guinéenne aujourd'hui est résumée par trois choses le CNRD le colonel Mamadi Dumbouya le CNRD premièrement deuxièmement les acteurs politiques et troisièmement le FNDC l'actualité guinéenne l'actualité guinéenne est résumée entre ces trois choses là ces trois entités et donc en ce qui concerne le CNRD il n'y a pas ce que j'ai pas dit depuis son arrivée à la tête de la république de Guinée en ce qui concerne aussi le FNDC il n'y a pas ce que j'ai pas dit en ce qui concerne aussi les acteurs politiques il n'y a pas ce que j'ai pas dit même ce dossier du 28 septembre 2009 j'ai tellement parlé de ça tellement détaillé j'ai même fait des émissions avec mon frère et ami si vous vous souvenez très bien c'était sous le régime de Alpha Condé mais je vais me répéter ce soir pour que vous compreniez vu que c'est l'actualité vous savez mesdames et messieurs j'aime souvent citer que aucun mal aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire si le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne règne qu'une partie du temps la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre démeure et se transmet de génération en génération le tribunal de l'histoire là c'est le temps et aucun mal effectué dans ce temps ne restera impuni par ce même tribunal de l'histoire le temps est à la fois l'ami des hommes mais aussi l'ennemi des hommes l'ami des bons hommes ceux qui accomplissent des bonnes actions l'ami des bons hommes ceux qui font vivre les autres positivement l'ami des bons hommes ceux qui ont peur du péché l'ami des bons hommes ceux qui se battent pour leurs compatriotes l'ami des bons hommes ceux qui se battent pour l'aisance de leur peuple et l'ennemi des hommes des hommes repuyants l'ennemi des hommes les hommes qui pensent qu'ils sont les seuls au monde l'ennemi des hommes les hommes qui pensent qu'ils seront la racine du monde or le monde n'a pas de racine la seule racine du monde la seule tige du monde la seule branche du monde c'est Dieu le Tout-Puissant qui a créé ce même monde mesdames et messieurs l'événement du 28 septembre 2009 c'est un événement malheureux malheureusement malheureux mais vous savez j'aime souvent le dire aussi qu'il n'y a pas de hasard dans la vie tout ce qui arrive à un peuple de malheur n'est que le produit ou la finition d'un enchaînement d'événements malheureux au stade le 28 septembre 2009 il y a eu beaucoup de choses il y a eu beaucoup de choses avant même le stade du 28 septembre 2009 avant les événements il y a eu beaucoup de choses entre Dadis Sekouba Tumba Djakite Claude Pivi Kébouro il y a eu beaucoup de choses entre Dadis Sidia entre Dadis Selou entre Dadis Anemo et la classe politique il y a eu beaucoup de choses mesdames et messieurs mais vous savez le dossier est devenu un dossier judiciaire maintenant est-ce que je vais souligner par là c'est que en Guinée il y a trop de juristes en Guinée il y a trop d'économistes il y a trop de sociologues il y a trop de philosophes en Guinée il y a trop d'hommes expérimentés quand je dis homme avec grand H il y a trop d'hommes expérimentés vous savez j'ai entendu dire que ce procès du 28 septembre sera un procès bâclé il y en a qui disent oh non toutes les conditions ne sont pas ruinées pour qu'il y ait un procès équitable non c'est pas le bon moment de faire ce procès non on veut juste rallonger la transition oh non ça sera pas un procès équitable oh non c'est pas bien je dis vous au juste qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez au juste qu'est-ce que vous voulez parce que il faut quand même que les gens apprennent à réfléchir depuis 2009 jusqu'à nos jours on a toujours dit qu'il y aura procès et il y aura procès non nous sommes en construction d'un tribunal spécial qui va s'occuper de ça depuis 2009 c'est-à-dire Alpha Condé a passé 10 bonnes années à la tête de la République de Guinée et a toujours roulé le peuple de Guinée dans la farine faire croire aux gens que non nous allons construire un tribunal spécial on a toujours étardé toujours étardé toujours étardé et laissez-moi vous dire quelque chose sans vous mentir c'est que si c'était Alpha Condé encore à la tête de la République de Guinée ce procès n'aura jamais mais jamais lieu jusqu'à la mort d'Alpha Condé parce que beaucoup d'intérêts seront touchés beaucoup de personnes influentes seront touchées et Alpha Condé risquait de sauter lui-même mais aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un militaire neutre à la tête de l'État un homme fort un homme puissant un homme qui n'a pas froid aux yeux un homme qui n'a pas peur un homme qui a donné son âme et son corps pour la cause nationale un homme qui ne recule pas et qui ne reculera pas un homme qui veut refonder l'État qui veut réorganiser cet État un homme qui met l'intérêt supérieur de la nation en avant un homme qui ne pense qu'au peuple et non à sa personne cet homme s'appelle le colonel Mamadi Boumbouya alors mesdames et messieurs ceux qui pensent que le colonel est contre quelqu'un c'est pourquoi je vous dis que vous vous trompez de longtemps large vous vous trompez de longtemps large au sujet de ce monsieur là il y en a qui pensent aussi que le procès du 28 septembre oh non il le fait pour avoir une certaine crédibilité vis-à-vis de la communauté internationale c'est du populisme mais au final qu'est-ce que vous voulez les guinéens la question que c'est la question que je vous pose qu'est-ce que vous voulez au final moi j'ai été contacté par plus de 15 personnes victimes des événements du 28 septembre j'ai une soeur ici à Bordeaux qui a été victime à chaque fois que j'aborde ce sujet là elle fait des cauchemars la nuit elle me dit mon cher Fama Kanté pourquoi faudrait-il que tu mettes chaque fois le couteau dans cette plaie là parce que à chaque fois que tu parles les événements du 28 septembre je me vois là au stade sur la pelouse même je me vois là dans ce bourraha je me vois là dans ce coup bas fièvreux je me vois là dans cette situation désespérante où je me posais la question est-ce que je vais en sortir vivante elle est là vous savez aujourd'hui elle est très contente parce qu'elle sait ce qu'elle a subi ce jour-là plein d'autres femmes plein d'autres hommes plein d'autres garçons plein d'autres mineurs ont perdu la vie ce jour-là le 28 septembre j'ai appris que Dadis Kamara, Kébouro, Claude Pivy ont été conduits à la maison centrale pour attendre demain vous savez sincèrement sincèrement si je dois aujourd'hui applaudir quelqu'un si je dois aujourd'hui traiter quelqu'un d'homme digne fils digne de la Guinée si je dois aujourd'hui traiter quelqu'un d'un homme un vrai le véritable vous savez c'est qui dans tout ce mouvement-là je dirais que c'est Dadis Kamara Dadis Kamara est un homme Dadis Kamara est un vrai Dadis Kamara est un homme qui s'assume Dadis Kamara est un militaire un véritable je le tire chapeau vous savez pourquoi je tire chapeau à Dadis c'est que c'est quelqu'un qui avait la chance de rester à l'extérieur rester au Burkina Faso c'est quelqu'un qui avait la chance de changer la nationalité ou d'avoir la nationalité Burkina B c'est quelqu'un qui avait la chance de ne plus rentrer en Guinée faire face à la justice guinéenne oui c'est quelqu'un qui pouvait fuir comme ça la Guinée oui mais il a toujours dit je veux faire face à la justice guinéenne vous imaginez ex-président de la transition ex-président de la transition il est très bien conscient des événements mais il dit je vais rentrer chez moi en Guinée aller faire face à la justice de mon pays qu'elle soit crédible ou pas j'irai faire face à la justice guinéenne qu'elle soit moribonde ou pas j'irai faire face au magistrat guinéen non ça c'est un courage sincèrement parce que j'en connais j'en connais aujourd'hui qui sont en train de chercher les voies et moyens pour fuir la Guinée j'en connais aujourd'hui qui sont à l'extérieur qui ne veulent même pas rentrer en République de Guinée qui crée haut et fort que la justice guinéenne est instrumentalisée j'en connais aujourd'hui qui traite qui traite la justice guinéenne qui décrédibilise la justice guinéenne qui jette du discrédit sur la justice guinéenne or eux-mêmes ils ont été les pères fondateurs de ce système judiciaire guinéen ils ont été les pères fondateurs de cette moribonde justice guinéenne mais Dadis il a dit non la justice guinéenne même si elle est instrumentalisée moi j'irai faire face ça c'est quand même du courage sincèrement ça c'est être audacieux ex-président vous comprenez ça sera une première fois dans l'histoire de la République de Guinée jamais vu d'abord une première dans l'histoire de la République de Guinée de voir un ex-président emprisonné quoi qu'on dise c'est un président militaire oui mais c'est un ex-président aujourd'hui il est à la maison centrale ça c'est de la grandeur ça c'est de la hauteur ça c'est de la dignité c'est-à-dire Dadis vient de valoriser là la justice guinéenne Dadis vient de montrer par A plus B que tout ce qu'on dit par rapport à la justice guinéenne c'est faux et archi faux qu'on peut rentrer en Guinée qu'on peut faire face à la justice guinéenne et qu'on peut se battre qu'on peut sortir gagnant ou perdant ça ça c'est un homme j'en connais aujourd'hui qui veulent le pouvoir là mais qui ont peur de cette même justice or ils ont été des anciens ministres là ils n'ont pas assumé ils sont en train de fuir aujourd'hui parce que oh non on a fait ça à telle personne on a fait ça à moi on m'a fait ça non je ne fais pas ça j'ai pas confiance comment tu peux rester sans avoir confiance à la justice de son pays et puis tu veux être président de ce même pays là sachant très bien que tu as été l'un des éléments pivots de la mise en place de ce système judiciaire politico en Guinée c'est être malhonnête c'est être lâche oui même si Dadis Veneta perd de ce procès là moi je le tire chapeau ces militaires qui n'ont pas fui la Guinée et qui ont accepté aujourd'hui de faire face à la justice guinéenne les Claude Pivy Claude Pivy n'est pas n'importe qui en Guinée oui on se souvient de Claude Pivy oui qui s'est levé du camp Al-Fayaya jusqu'à en ville camp Samoury et qui est allé devant Général Lansana Comté qui est allé notifier ses revendications à Général Lansana Comté on connaît tous ces gens là ce n'est pas des petits hommes les Kébouro ce n'est pas des petits hommes tout m'a déjà quitté en temps de prison ce n'est pas un petit homme et j'en suis sûr que Cébouro Konaté va entrer ça c'est clair et net ça c'est des hommes qui ne fuient pas leurs responsabilités ça c'est des vrais fils dignes de la République de Guinée ça c'est des gens qui savent que quoi qu'on dise de la justice de mon pays c'est moi je dois valoriser cette justice je dois montrer aux yeux du monde que oui la Guinée c'est la Guinée c'est mon pays la justice guinéne c'est la justice guinéne oui c'est ma justice guinéne nous avons c'est nous qui avons mis cette justice en place alors nous n'allons pas jeter du discrédit sur cette justice là ça c'est de la dignité mes chers frères disons la vérité disons la vérité alors on ne peut pas jouer aux peureux il faut avoir le pouvoir surtout dans un pays comme le nôtre avoir le pouvoir en Guinée il faut être un homme oui il ne faut pas être un faibleur il ne faut pas être un peureux oui il faut être un homme qui sait attacher la ceinture il faut être un homme qui a des griffes il faut être un homme qui a la tête il faut être un homme qui a toutes les stratégies il faut être un homme un visionnaire il faut être un homme un rigoureux il faut être un homme un discipliné il faut être un homme qui a la tête sur les épaules il faut être un homme avec les gros yeux pour avoir le pouvoir avoir le pouvoir commander plus de 12 millions d'habitants c'est pas donné à n'importe qui et puis dans un pays comme la république de Guinée pays qui a été le premier à demander son indépendance hein dans l'Afrique francophone chers frères la Guinée n'est pas un petit pays alors être à la tête de ce pays là il faut vraiment être un homme si vous avez la culotte que ça soit une culotte en or si vous avez du pantalon que ça soit un pantalon en or on ne veut pas de faiblard à la tête de l'état on ne veut pas des gens qui ne s'assument pas à la tête de l'état quoi qu'on dise de la justice guinéenne c'est notre justice oui c'est notre justice c'est nous qui l'avons mise en place c'est l'élite guinéenne qui a mis cette justice en place à quoi ça sert de jeter du discrédit sur cette justice là hein les acteurs politiques qui sont là là qui sont en train qui continuent de jeter du discrédit sur notre justice guinéenne mais vous voulez le pouvoir c'est lui il a eu le pouvoir même si c'est un jour il a fait la tête de l'état il a été président on l'appelle ancien président il a eu le pouvoir mais c'est pas cette gloire ou ce nom ex-président qu'il considère il est aujourd'hui en Guinée et puis il va passer sa première nuit aujourd'hui à la maison centrale dans la fierté dans la dignité dans le patriotisme c'est ce qu'on appelle un homme un homme ne fuit pas ses responsabilités c'est aussi ça n'en déplaise ou pas mais ça c'est être un homme un gars comme colonel Mamadi Doumbouya vous pensez que demain ou après demain si la justice guinéenne a besoin de lui qu'il va fuir non ces gars pareils là vous savez les hommes pareil avec des destins ils ne peuvent pas fuir leurs responsabilités non ils s'assument quoi qu'il advienne ils s'assument le procès du 28 septembre va s'ouvrir ça sera un procès très médiatisé nous aurons des médias venus de l'international la France les Etats-Unis l'Allemagne France 24 partout ouais ça sera un procès télévisé et je pense que avec ça ceux qui continuent de jeter du discrédit sur notre justice soit ils ont deux choix soit ils rentrent ils font face à la justice guinéenne ou bien ils restent à l'extérieur point barre ce sont eux qui veulent le pouvoir point barre et nous notre colonel il est là il continue d'étaler son programme de nettoyage son programme de refondation de l'Etat vous comprenez mesdames et messieurs merci beaucoup monsieur Dadis Kamara pour être pour avoir été un homme responsable merci beaucoup à Claude Pivy merci beaucoup à Kebouro vous avez fait montre de dignité montre de patriotisme montre d'homme d'accord et montre de discipline c'est très important vous venez encore de montrer combien de fois haut vous êtes grand c'est très important chers frères on n'a pas besoin de faibleurs en Guinée restez à l'extérieur c'est pas notre problème nous allons faire le procès du 28 septembre et garde à vous que le procès du 28 septembre on vous cite là dans ces procès là qu'on dise oui les acteurs politiques sont aussi responsables ils ont une part de responsabilité là dedans et qu'on vous convoque que vous continuez à dire oh non on m'a pas envoyé la bonne formule de la convocation oh non je ne peux pas répondre parce que c'est un procès c'est pas bon oh non je ne viendrai pas je sais que les acteurs politiques ont une part de responsabilité bien évidemment et oui bien évidemment les enfants qui ont été abattus là ces enfants ne sont pas allés au stade tout seuls et c'est que vous devez comprendre les événements du 28 septembre ont été interdits par Dadis Kamara Dadis Kamara avait dit qu'il faut changer la date ils ont dit niet les acteurs politiques ont dit niet oui vous allez entendre ça Dadis a dit aux acteurs politiques j'ai les documents ici je ferai je ferai une vidéo spécialement pour ça Dadis avait dit de changer la date pour les événements les acteurs politiques ils ont dit niet ils ont dit niet donc si vous ne voulez pas entendre la vérité vous savez vous et moi le problème c'est quoi c'est que vous vous êtes dans l'émotion vous n'avez pas d'argument et moi je suis quelqu'un j'ai pas froid aux yeux je dis ce qui est réel ce qui est concret vous comprenez vous ne pouvez que vous vous asseoir derrière vos téléphones et insulter les gens mais vous connaissez très mal monsieur Fama Kanté vous connaissez très mal vous me connaissez très mal vous n'avez pas encore c'est à dire vous n'avez pas encore toutes les informations sur moi c'est aussi ça donc merci à Charlotte pour cet événement j'ai vu les photos de la salle j'ai trouvé vraiment que c'est une salle magnifique magnifique où on va pouvoir voir des têtes c'est très important je pense d'ailleurs que ce procès va changer la direction de la transition ça va changer la direction de la transition parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce procès va prendre plus d'une année oui en même temps qu'on est en train de faire le procès et en même temps on est en train de de dérouler les autres activités de la transition ça ne va pas empêcher ok le recensement machin non 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 ça sera un procès qui sera fait en parallèle avec les autres activités mais je vous dis la guinée n'aura pas de faiblard à la tête de l'état vous comprenez nous allons nous débarrasser de tous les faiblards nous allons nous débarrasser de tout opposant tout politique qui se cache derrière son ethnie pour jeter du discrédit sur notre justice nous allons nous débarrasser de tout faiblard tout acteur politique qui se cache derrière sa communauté pour raconter des balivernes au sujet de notre état nous allons nous débarrasser de tous ces acteurs là nous n'avons plus besoin de ces acteurs là alors si toi acteur tu es susceptible à ce que je suis en train de dire c'est que en réalité tu fais partie de ces faiblards qui se cachent derrière leur communauté pour jeter du discrédit et pour raconter des balivernes sur notre justice et sur notre pays nous sommes aujourd'hui dans l'héritage l'héritage que vous avez laissé vous les opposants vous les acteurs politiques ce que vous avez laissé nous sommes dans ça aujourd'hui la Guinée d'aujourd'hui c'est votre héritage ah non il faut être vraiment un père malhonnête un père malhonnête qui a fondé une famille et qui a passé tout son temps à bâtir une maison qui laisse un héritage et qui a peur de son héritage j'ai jamais vu un père de famille qui a peur de son héritage les acteurs politiques aujourd'hui là ils ont peur de leur héritage justice qu'ils ont laissé là 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 ils ont peur de ça c'est pas être malhonnête ça c'est pas être peureux hein c'est pas Fama Kanté qui a créé cette justice ceux qui ont travaillé avec Lansana Conte de 1984 85 86 90 95 2000 2005 jusqu'en 2008 ce sont eux qui ont mis cette justice en place là si la justice guinée est une justice moribonde ce sont eux qui l'ont fait Alpha Kondé est venu tomber dans ce système judiciaire en République de Guinée il a tout fait il n'a pas pu nous sommes dans cet héritage là la justice moribonde ou la justice instrumentalisée que vous voyez là vous les acteurs politiques c'est vous qui l'avez créé c'est vous qui l'avez installé le régime d'Amet Sektouré n'a pas laissé cette justice là c'est ceux qui ont travaillé de 84 jusqu'en 2008 à la mort de Lansana Conte qui ont laissé cette justice là alors ne fuyez pas votre héritage ne nous dites pas que parce que ça vous concerne maintenant on vous touche vous dites c'est instrumentalisé non c'est pas instrumentalisé je me souviens encore quand on mettait Silla Futurlek en prison dans les années 2006 mais Lansana Conte lui-même est allé faire sortir Silla Futurlek en 2006 vous étiez là cher frère vous étiez là d'accord on mettait on mettait des grands hommes en prison on les libérait d'accord c'est dans ces années là tu attendais tu entendais en Guinée tu sais qui je suis un seul un simple civil pouvait effrayer un militaire en disant tu sais qui je suis je vais te déshabiller bien sûr c'est en ce moment on a entendu les trafics d'influence d'accord les gens ils prenaient les gens ils mettaient en prison comme ça pêle-mêle pas même de jugement ni rien on les met en prison on les jette en prison on les oublie vous avez été complices vous avez absous vous avez fermé l'oeil la dessus sur cette dérive de la justice guinéenne sur l'instrumentalisation de la justice guinéenne vous avez fermé la dessus l'oeil la dessus parce que en ce moment vous étiez du bon côté oui vous étiez du bon côté bien effectivement j'ai suivi l'affaire Alpha Condé quand on l'a arrêté quand on l'a jeté en prison j'ai suivi vous étiez là vous n'avez pas empêché cela oui bon nombre de personnes ont été emprisonnées en Guinée vous étiez aux affaires vous n'avez pas empêché cela vous avez même fait des règlements de comptes en Guinée vous-même vous avez mis des gens en prison vous n'avez pas empêché cela aujourd'hui on vous parle de justice vous nous parle on a justice instrumentalisée alors restez à l'étranger vous n'aurez jamais le pouvoir si vous restez à l'étranger le pouvoir ça se cherche en Guinée ce sont les vrais hommes qui font face à leur destin c'est ça Dadis c'est là et qui sait demain si Dadis sera complètement acquitté et qu'il va créer son parti politique on va organiser les élections pof il devient président en République de Guinée parce que c'est que vous oubliez Dadis a encore de la cote oui si la justice venait à acquitter Dadis Kamara mais Dadis c'est un candidat potentiel c'est un jeune qui a la tête sur les épaules c'est un patriote c'est quelqu'un qui fait encore preuve de patriotisme preuve de sérénité qui fait face à la justice guinienne si on venait à la quitter mais Dadis c'est un candidat potentiel oui à la tête d'un parti politique les Guiniens ils aiment encore Dadis ah bien sûr donc vous les peureux vous restez à l'étranger vous perdez encore les chances de devenir président en Guinée je suis en train de vous dire la vérité aujourd'hui vous vous moquez vous m'insultez mais vous allez comprendre vous allez comprendre chers frères on vient de commencer restez connectés sur cette page abonnez-vous activez la cloche de notification les bonnes affaires vont venir oui on vient on vient de commencer on vient de commencer les live les émissions sur cette page là vous aurez des révélations encore on va fracasser la vérité on va la dire je vous ai dit que nous ne sommes plus en période politique cette période s'appelle la période patriotique c'est le patriotisme qui est là c'est lui qui a la tête de l'état c'est pas un politique c'est un patriote et donc monsieur Kanté parle aujourd'hui de patriote d'accord si hier je parlais de la politique politicienne parce qu'il y avait un parti politique à la tête de l'état à l'occurrence le rpch arc-en-ciel et Seruda Lendialo était l'opposant principal j'ai parlé de ses bonnes qualités j'ai parlé de son expérience j'ai parlé de sa capacité aujourd'hui on n'est pas dans ce débat de politique politicienne c'est pourquoi vous ne me comprenez pas j'ai fermé la valise de ma bouche de politique politicienne j'ai fermé la valise là ça c'est fermé jusqu'à ce que le colonel dit campagne électorale à l'approche des campagnes électorales ok voilà si mon ami Seruda Lendialo il était encore sur les pieds mais je vais encore le vendre bien sûr parce que c'est mon ami je vais encore le vendre d'accord mais on n'est pas encore arrivé là aujourd'hui en Guinée vous ne comprenez pas vous les militants sympathisants des différents partis politiques vous ne comprenez absolument rien c'est pourquoi je dis que vous êtes en train de faire une mauvaise lecture du colonel du régime du régime du CNRD aujourd'hui il ne s'agit pas de politique politicienne aujourd'hui il ne s'agit pas de campagne électorale encore moins de campagne législative ou communale aujourd'hui il s'agit d'une campagne patriotique c'est pourquoi moi je ne parle plus de politique politicienne je parle de la politique administrative qu'est-ce que le CNRD doit faire pour nous sortir de là je parle du patriotisme c'est pourquoi j'accompagne le colonel on m'a dit Dumbuya à bien faire ce travail là vous allez encore voir une nouvelle page de monsieur Kanté quand le colonel on m'a dit Dumbuya dira maintenant les campagnes électorales commencent je commence ah non vous allez encore voir une autre image c'est-à-dire une autre facette de monsieur Kanté parce que moi je suis un homme à double facette vous comprenez je m'adapte à tout type de situation je vois bien le jour que le colonel dira la campagne électorale commence à partir de tel mois que les acteurs politiques entrent dans la danse pour la conquête du pouvoir vous allez voir monsieur Kanté encore je vais parler de la politique politicienne je vais ouvrir là ma valise ma bouche de politique politicienne je vais parler vous allez encore me voir mais là il ne s'agit pas de ça il s'agit de refonder l'Etat ce travail est fait par le colonel le militaire il n'est ni du RPG arc-en-ciel ni de l'UFDG ni du PDN ni du du quoi encore de PADES encore moins d'une autre coalition il est tout simplement un militaire patriote guinéen qui a repondu à l'appel du peuple qui a pris ses responsabilités avec ses hommes et donc nous devons accompagner cette prise de responsabilité juste à l'acte final c'est ce que j'essaie de vous dire vous ne comprenez pas et vous comme vous êtes des militants vous voulez que le colonel quitte parce que pour vous il n'est pas bon mais vous ne vous posez pas la question même si vous venez à brutaliser le colonel et à le chasser mais c'est pas un civil qui va chasser le colonel ça sera certainement un autre militaire et cet autre militaire là vous pensez que ce dernier sera quelqu'un qui fera des choses différemment vous ne vous posez pas cette question vous ne vous demandez pas même si on mettait le feu derrière le colonel qu'on le chassait et que quelqu'un d'autre prenait le pouvoir ce quelqu'un là il va faire comme le colonel ou bien il va faire pire que lui ou bien il va faire meilleur que lui tout ce qui vous intéresse il faut chasser le colonel c'est pourquoi vous et moi nos chemins se séparent là avant on était comme ça mais là on est comme ça moi je suis en train de partir tout droit vous vous êtes en train de reculer et moi en partant tout droit le colonel il est là donc je pars comme ça avec le colonel parce que je l'ai demandé de venir et donc je tiens sa main je l'accompagne tel un père qui tient la main de son enfant pour l'accompagner à la crèche ou à l'école primaire parce que c'est mon fils c'est moi qui l'ai dit de prendre ses responsabilités il l'a pris je l'ai dit en tant que peuple il a pris ses responsabilités et donc je l'accompagne tel un père qui accompagne son fils à l'école qui lui montre le chemin et qui le soutient afin qu'il réussisse à l'école le colonel aujourd'hui il est à l'école je dois le soutenir chaque fois je dois je dois le montrer les bonnes leçons je dois le pousser à réviser ses leçons il doit réussir parce qu'à la fin de l'année il y aura un examen de passage en classe supérieure l'examen de passage en classe supérieure pour le colonel c'est l'organisation des élections il doit réussir cela mais pour réussir cela moi en tant que père je dois aussi prendre mes responsabilités pour que mon fils réussisse qu'il soit le premier de sa classe le premier de la classe pour le colonel c'est d'organiser les élections moins de bruit que les acteurs politiques tous les candidats acceptent le résultat final pour moi il sera le premier de la classe voyez un peu c'est une métaphore que je suis en train de faire donc comprenez ma position mesdames et messieurs je vous laisse merci beaucoup colonel Mamadi Dumbuya pour la détermination et pour l'engagement merci encore au gouvernement Bernard Gomu merci au ministre de la justice monsieur Alphonse Charleauet merci encore à toutes les bonnes personnes qui de près ou de loin sont en train de nous accompagner merci aux médias qui comprennent la nécessité d'accompagner le colonel Mamadi Dumbuya tout en émettant des critiques objectives parce qu'il y a des critiques qui ne sont pas objectives les critiques objectives le colonel accepte mais critiquer pour critiquer parce qu'on veut faire un certain nom ça n'a pas de sens donc merci au peuple de Guinée qui continue de supporter et d'accompagner le colonel Mamadi Dumbuya dans ses oeuvres il fallait quand même que quelqu'un fasse ce procès que quelqu'un organise ce procès parce que c'est un procès de haute gamme parce que là il y a des officiers de la police et des officiers de la gendarmerie des officiers de l'armée des hautes personnalités de la société guinéenne issues de la société guinéenne qui sont impliquées là-dedans donc c'est un procès à haut risque colonel Mamadi Dumbuya renforcez votre sécurité renforcez la sécurité des magistrats qui effectivement feront ce travail renforcez la sécurité des juges des avocats même des accusés ou des effectivement des accusés renforcez la sécurité autour même de ce tribunal spécial qui va abriter ce procès renforcez aussi la sécurité au niveau de nos frontières terrestres au niveau de nos frontières effectivement de nos frontières terrestres et même frontières maritimes renforcez la sécurité pour que ça soit quelque chose d'historique dans l'histoire de la République de Guinée donc sur ce je vous dis bonsoir et à demain Inch'Allah je vous aime, je vous love c'est encore M. Fama Kanté et voilà un peu nous sommes des frères même si vous m'insultez vous me traitez de tous les noms vous me traitez de toute étiquette nous sommes des frères on ne va pas se quitter la Guinée c'est le bien commun pour nous vous m'insultez parce que je parle de la Guinée vous m'insultez parce que je parle certainement d'un parti politique que vous supportez vous m'insultez parce que je fais allusion d'un président de parti politique que vous supportez sinon en temps normal vous ne m'insulterez pas donc vous ne m'insultez pas aussi parce que vous n'aimez pas ma personne non, vous m'insultez parce que ce que je suis en train de dire ne vous arrangez pas alors si ce que je dis ne vous arrangez pas ça ne sert à rien d'insulter tout simplement c'est d'apporter des arguments ou des contre-vérités ou des contre-arguments dans les commentaires donc merci à vous partagez le live à demain Inch'Allah bisous, je vous aime, je vous l'adore et je vous invite à vous d'avoir regardé cette vidéo